En plein hiver, ça veut dire un bon bol de soupe chaude pour vous réchauffer un peu. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager une recette de Bodofe russe. La soupe Porch est d'un grand classique de la gastronomie russe. Ce plat nous permet aussi de manger beaucoup de légumes. J'ai revisité un peu la recette et elle devient plus facile à réaliser. J'ai préparé environ 1,2 kg de bœuf à mijoter, 3 branches de céleri, 2 carottes, 3 ou 4 tomates, 2 ou 3 pommes de terre, 2 oignons, 6 gousses de taille, 40 g de concentré de tomates, 2 herbes de Provence, du teint, 3 feuilles de laurier, environ 250 g de choux blanc, de l'huile, du sel et du poivre. Coupez le bœuf en petits morceaux. Éplucher les carottes et découpez-les en cubes. Pareil pour les pommes de terre. Éplucher un peu les branches de céleri. Séparez-les en deux au milieu. Puis découpez-les en thé. Émincez le chou. Retirez les tiges des tomates. Puis coupez-les en gros morceaux. Écrasez 6 gousses de taille. Émincez les oignons. Maintenant, les légumes sont prêts. N'hésitez pas à ajouter des pétraves si vous aimez. Ajoutez un filet d'huile dans un wok bien chaud. Versez le pœuf. Quand le côté empat a commencé à dorer, on va remuer un peu. Assaisonnez la viande avec du sel et du poivre. Lorsque chaque côté a changé de couleur, on la retire et on la met en réserve à côté. Ajoutez un peu d'huile dans le wok. Faites revenir les oignons. Quand ils deviennent transparents, on ajoute les carottes, puis les céleri et l'ail. Assaisonnez un peu avec du sel, du poivre et du thym. Versez les tomates. Remuez un peu jusqu'à ce que les tomates deviennent plus molles. On ajoute les pommes de terre. Mettez le pœuf et les légumes dans une cocotte. Versez de l'eau chaude jusqu'à ce que son niveau dépasse la viande. On ajoute maintenant le concentré de tomates, de l'herbe de Provence et les feuilles de laurier. Mélangez un peu, puis couvrez avec le couvercle. Paissez à feu tout et laissez mijoter au moins une heure. Si vous préférez le chou plus croquant, ajoutez-le au dernier moment. Puis ajoutez 5 minutes de cuisson à la fin. On coupe le feu. Le pout au feu est prêt. Préparez quelques tranches de pain. N'hésitez pas à assaisonner un peu avant de vous servir. Bon appétit ! La soupe est savoureuse et épaisse. C'est un bon plat hiver. Cette recette facile change un peu du pote au feu classique ou du pœuf pour quignon. Si cette recette en pœuf vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous montrerai toutes recettes faciles et je vous aide à gagner du temps pour les réaliser. À vendredi prochain !